1914-1918, Français et Allemands dans les tranchées Un pavé de près de 1100 pages qui forment une synthèse littéraire de la Grande Guerre. L'éditeur a réuni quatre grands romans, français et allemands, pour constituer en quelque sorte une riche illustration afin de célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Les Croix de bois de Roland d'Orgelès bâtissent donc l'ouvrage. Dans cette histoire, l'instinct de nutrition prend ici toute sa place. En effet, tout semble tourner autour de la nourriture. On parle de sardines, de boîtes de concert, de ripailles et de bouffes, comme si la chose était, pour ces poilus, leur seul moment de grâce. L'immersion dans les tranchées n'a de quoi faire réfléchir. On comprend alors pourquoi il est défendu de parler de la guerre pendant les repas. Page 98 Tous ces soldats, qui en ayant donné leur vie et qui ayant abandonné toute ambition personnelle, devraient inévitablement être au centre de l'attention des nouvelles générations, qui, bien que profitant de la paix obtenue par l'impôt du sang de ces braves, se comportent comme des ingrats et des enfants gâtés, que des parents encore plus fautifs ont omis de corriger par respect pour tous ces morts. Quoi qu'il en soit, la lecture de ce livre permettra de garder l'humilité tant les guerres d'aujourd'hui se multiplient et qu'elles risquent d'embraser le monde entier en une seule et même guerre. Il y a pourtant une morale dans le roman de Dorjeles. Les croix de bois sont évidemment un écho au Christ mort sur la croix. Outre le chapitre sur le mont Calvaire, on comprend assez rapidement que l'auteur nous offre là une grille de lecture religieuse. Le chapitre Notre-Dame des Bifins est très clair. Sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Page 137 De ces quatre romans, celui de Dorjeles, C'est évidemment le plus religieux. Celui de Ernst Jünger, Orage d'Acier, le second roman du livre, est quant à lui porté sur l'aspect clinique de la guerre. A la manière de Dante dans la Divine Comédie, l'auteur allemand nous plonge dans l'enfer des tranchées avec ses poésies toutes prussiennes. Cette rotation de la masse sombre, au fond du chaudron fumant et rougeoyant, ouvrit durant une seconde, comme la vision d'un cauchemar infernal, le plus profond abîme de l'épouvante. Page 465 Pour Jünger, la guerre est un spectacle de jugement dernier. Page 489 Dans son autre ouvrage, La guerre comme expérience intérieure, il dira que la guerre est loi de mature. Ce livre sera d'ailleurs la prochaine fiche de lecture. L'auteur allemand a soumis la guerre à une critique rigoureuse. Il remet à leur place les pacifistes. De toute évidence, l'expérience de la guerre lui a mis les points sur les yeux. S'en suit alors, dans l'ordre choisi par l'éditeur, à l'ouest, rien de nouveau d'Eric Maria remarque. Ce dernier a une approche beaucoup plus sensible de la guerre. Il s'attarde quelque peu sur les hôpitaux catholiques et leurs bonnes sœurs, dont ils vantent leur qualité. Page 699 Et c'est là, nous dit-il, l'endroit qui nous montre bien ce qu'est la guerre. Page 708 Il constate, comme Gabriel Chevalier, que la peur de la mort est la plus forte. Page 539 Son homologue français titrera d'ailleurs son livre, La peur. Ce quatrième roman vient donc conclure l'histoire de la grande guerre, dont au passage on trouvera fort jouissif les quelques tirades de l'auteur sur la femme, qui nous rappelleront à vous, avec beaucoup plus d'humour, les analyses de Georges Simel et d'Otto Wenninger. Cela étant dit, Gabriel Chevalier évoque, afin d'éviter une mort atroce, l'auto-mutilation et le suicide chez certains combattants. Page 881 Et quelques mots sur le sujet nous rappellent que la guerre est une véritable industrie de la peur. On se méprendrait totalement à l'heure des spectacles immersifs de sous-estimer l'impact psychologique que peut engendrer la guerre moderne. Certes, la volonté de vivre est telle que parfois la peur se transforme en haine et en désir de tuer. Page 938 Indéniablement, la guerre est une expérience intérieure dévastatrice qui déchiquette l'âme avec la même facilité que la lame froide et aiguisée d'un couteau qui pénètre la chair. Comme notre époque a réduit, du moins dans les pays développés, la guerre à un spectacle, les consciences ne se rendent plus vraiment compte du raffinement croissant que procure la guerre chez certains hommes. Certains individus ont des marqueurs polémogènes assez prononcés, de sorte que la violence est un moyen ordinaire de s'exprimer comme pourrait l'être la peinture pour un artiste. L'art de la guerre a donc été élaboré par des hommes qui, pour eux, le verbe tuer tient davantage d'une discipline que d'un instinct de survie. Dans Crapouillot, l'auteur, Gabriel Chevalier, a bien compris cela en disant « Je me dis que ça pourrait bien recommencer un jour, la grande boucherie. » « Je me dis que ça pourrait bien recommencer un jour, la grande boucherie. » « Je me dis que ça pourrait bien recommencer un jour, la grande boucherie. »